Bonjour dans l'espace. Je voudrais vous présenter un cas de reprise de traitement d'une dent présentant des obturations au thermaphyl et la gestion de leur dépose. Sur la radio pré-op, on dirait presque qu'il y a un instrument cassé dans le canal MV, c'est vraiment très fin. Lors de la réalisation de la cavité d'accès, on remarque tout de suite la section circulaire noire au centre des obturations, et ça c'est typique des obturateurs. Il s'agit, comme vous le savez, d'un tuteur plastique ou âme plastique enrobé de gutta chauffé dans un four dédié. Voyons ensemble différentes techniques pour déposer ces obturations selon le cas. Je commence par le canal Palatin, qui est assez rectiligne, et je choisis d'utiliser l'outil dédié, la Post-Spice Burr. C'est une fraise qui sert à préparer les logements de tenon dans le cadre des obturations canalaires au thermaphyl. Elle s'utilise sur turbine, sans eau, bien implantée dans l'âme plastique, pour ne pas faire de fausse route. Ça n'enlève pas toute la partie plastique, c'est pas fait pour, mais ça permet de rentrer dans le canal de manière safe. Comme le canal est un peu large, je dégage le tuteur à l'aide d'un insérur de tracons fin à puissance 4. D'abord des morceaux de gutta coroner, puis je ménage un espace le long du tuteur. Ensuite, je visse une lime H60 à fond et je tire. Le reste du canal est traité sans précaution particulière. Passons ensuite au DV. Son entrée est un petit peu inclinée, donc pas de Post-Spice Burr ici, mais là je vais rentrer dedans avec un plugger chaud à 200 degrés. L'effet est le même et ça me permet de refaire le coup du tire-bouchon à la lime H60 comme précédemment. Là, ça marche un peu moins bien. Il reste du plastique en apical. Alors je refais la même chose avec une lime H35. Mais ça marche pas non plus. Alors je passe au réciprope que j'utilise en le bloquant un peu en force avant de le retirer et je tire d'un coup sec. Et là, ça marche. On passe au MV où il y a deux thermophiles. Je rentre dans la portion coroner du MV1 avec un opener de chez Comet, très efficace. Ce qui me permet d'éliminer le premier tuteur. Voilà. A la radio pré-hop, on avait vu que le tuteur MV, en tout cas le plus important, était bien long et fin. Et donc ça va me demander plus de préhension pour être déposé. Vous voyez qu'il va vraiment jusqu'à l'apex celui-là. J'essaye donc une autre variante. Où je vise une lime H35 bien à fond. Et je vais faire levier sur un rouleau de coton à l'aide d'une pince émostatique. Je vérifie que c'est bien ancré. Je bloque ma pince. Le coton en médial. Et le voilà. Il ne reste plus qu'à localiser le MV2 avec une fraise en eau tracer. Et voilà le travail final. Merci pour votre attention et à vous de jouer maintenant. On va t'écouter. On va t'écouter. Sous-titrage ST' 501